Pourquoi parler en langue? Certains d'entre vous qui parlent en langue se posent la même question jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi parler en langue? Bonne question. Dieu a toujours de bonnes réponses. Ouvrez avec moi Acte chapitre 2, s'il vous plaît. Acte chapitre 2 parle du moment où le baptême du Saint-Esprit a eu lieu pour la première fois depuis la chute de l'homme. Et dans Acte chapitre 2, verset 4, la Bible dit, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Dans Marc chapitre 16, Jésus est sur le point de quitter la terre. Et très peu de théologiens aiment parler de ce verset parce que leur théologie est basée sur quelque chose d'autre. Mais dans Marc chapitre 16, verset 17, Jésus a commencé à parler. Et il a dit au verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé. » Il n'a pas dit « Celui qui est un apôtre » ou « Celui qui est un disciple » ou « Celui qui est avec les douze » ou « Celui qui vit dans la même époque que moi ». Il a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas ceux qui ont été apôtres. Pas ceux qui étaient de l'Église primitive. Pas ceux qui étaient de l'Église pentecôtiste. Pas ceux qui sont de l'Église baptiste, anglicane et méthodiste. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Non seulement au 16e siècle, ou alors au 21e siècle, ou au 18e siècle, ou au 1er siècle. Il a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront. » Point. Question. Est-ce que vous croyez? Dis « Amen » si vous croyez. Vous savez quoi? Vous venez juste de vous qualifier. Mais frère Mars, cela se passait avec les disciples. Cela veut dire que les disciples croyaient aussi, parce que la chose a été promise à ceux qui croient. Jésus a prié dans Jean chapitre 17. Il a dit « Je prie non seulement pour ceux-ci qui croient en ma parole, mais également pour ceux qui croiront à travers leur témoignage. Il s'agit de vous. » Alors, quels signes accompagneront ceux qui croiront? Premièrement. En mon nom, ils chasseront les démons. « Ils parleront de nouvelles langues. » C'est Jésus qui l'a dit. Ce n'est pas Paul. Ce n'est pas Luc. C'est Jésus qui l'a dit. Un jeune homme a dit en ville, « Mais de quelle langue parlez-vous? » Je n'ai jamais vu là où Jésus en parle. Et je lui ai dit, « C'est certainement parce que vous lisez mal votre Bible. » Je lui ai montré ce verset et il a été rempli du Saint-Esprit. Il s'est mis à parler en langue. « Ils saisiront des serpents. » C'est-à-dire qu'ils seront confrontés à des esprits démoniaques. Et il a dit qu'ils auront l'autorité sur eux. Et lorsqu'ils boiront quelques breuvages mortels, lorsqu'ils sortiront pour prêcher l'évangile dans des pays étrangers et d'autres nations, il a dit, « Cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. » Qui imposera les mains aux malades? Les croyants. Qui parlera en de nouvelles langues? Le croyant. Quel croyant? Tous les croyants. Ceux qui croiront. Alors, vous devez donc venir et boire. Mais vous devez boire continuellement. Est-ce que vous savez comment devenir rempli du Saint-Esprit? Vous ne prenez pas qu'une simple gorgée. Savez-vous comment s'enivrer de vin? Comment s'enivrer de vin? Il ne suffit pas de prendre quelques gorgées, mais vous buvez jusqu'à ce que vous buvez. Et vous continuez de boire. Et vous buvez encore et encore. Et ensuite, vous buvez. Et après cela, vous buvez encore un peu, jusqu'au point où vous ne retrouvez plus la bouteille. Parce que vous êtes enivrés de vin. Paul a dit, « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis ou alors soyez enivrés de l'Esprit Saint. » Certaines personnes sont très stylées. Ils ne veulent pas trop boire dans l'Esprit. Ils disent, « Je veux juste maintenir ma posture. Je ne veux pas gesticuler n'importe comment. Je veux paraître bien. » Alors, ils deviennent des buveurs sociaux spirituels. La Bible dit, « Soyez remplis de l'Esprit. » En effet, « Soyez baptisés dans l'Esprit. » Certaines personnes veulent parler en langue, mais ils ne veulent pas s'enivrer. Si vous voulez boire de l'Esprit, vous devez le boire jusqu'à la plénitude. Le parler en langue n'est que le débordement. Lorsque vous êtes remplis, vous commencez à parler en d'autres langues. Actes chapitre 2. Voyez combien c'était difficile pour ces gardes de continuer de parler en leur langue normale. « Tout croyant né de nouveau rempli de l'Esprit a au-dedans de lui mis à sa disposition la puissance nécessaire pour vivre sur terre. » Vous l'avez en vous maintenant, si vous êtes un croyant. Et cela se fait à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Et si vous avez le Saint-Esprit, alors vous avez Dieu. Jésus a rendu cela possible pour nous de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque les disciples ont commencé à s'enivrer dans l'Esprit, la Bible décrit ce qui s'est passé. Nous allons lire attentivement le chapitre 2 du livre des Actes. « Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il les remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparu séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » La Bible dit que Jésus a soufflé sur eux et ils ont reçu le Saint-Esprit. C'était bien avant Actes chapitre 2. Alors, ils avaient la personne du Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas remplis de lui. Ils avaient juste pris un verre d'eau, mais pas tout un seau. Et ils n'ont pas non plus nagé dans la rivière. Mais maintenant, ils ne sont pas seulement en train de boire un verre d'eau, mais ils sont remplis d'eau. Il n'est plus juste question de boire. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. Allons à 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Le Saint-Esprit est alors une plénitude potentielle de Dieu en tout croyant. Il n'est pas seulement question de recevoir la personne du Saint-Esprit, mais être baptisé dans sa puissance. 1 Corinthiens chapitre 3. Nous allons maintenant voir ce qui se passe lorsque la puissance de Dieu nous remplit. Le verset 16 dit, Si vous êtes croyant, vous avez déjà l'Esprit de Dieu. Nous allons voir le chapitre 6 de 1 Corinthiens. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Voyons 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Allons à 1 Jean chapitre 4. Voyons le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes Dieu, et vous avez vaincu l'ennemi. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je vous le dis, le fait de parler en langue signifie tout simplement être totalement rempli de la puissance et de la joie de Dieu. Au point où votre langage humain devient insuffisant pour exprimer la louange et l'adoration qui émanent de votre esprit. Votre esprit doit le faire. Parler en langue est comme un réservoir d'eau. Nous venons juste de lire que vous êtes remplis de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Si, étant dans votre cuisine aujourd'hui, vous vous approchez du réservoir d'eau, vous verrez qu'il y a un petit robinet au-dessus. Alors, une fois que vous tournez ce robinet, l'eau va commencer à sortir. Et si vous le tournez dans l'autre sens, l'eau va s'arrêter de couler. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous fermez votre robinet, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'eau dans le réservoir. Dans ce pays, si vous arrivez de monter à une certaine hauteur, vous serez en même de voir des grands réservoirs publics pour stocker de l'eau. Il y a des millions de litres d'eau dans ces réservoirs. Et il y a de l'eau dans ces réservoirs à tout moment. Que vous utilisiez de l'eau dans votre maison ou pas, ils sont remplis d'eau. Alors, lorsque vous avez besoin d'eau, il y a de la pression dans vos tuyaux. Lorsque vous ouvrez, l'eau sort. Et si vous fermez, l'eau ne va plus sortir. Mais elle se trouve toujours dans le tuyau. Le parler en langue est un véhicule. C'est un don. C'est un instrument. C'est un instrument que l'on utilise pour relâcher l'écoulement de l'abondance de joie et de puissance de Dieu. Et si vous ne parlez pas en langue, cela ne veut pas dire que vous ne l'avez pas reçu. L'esprit vous donne de parler. Cela veut dire, en d'autres thèmes, l'esprit vous met toujours la pression. Il est toujours dans le tuyau en train de couler. Il est toujours là. Vous êtes le temple de Dieu. Et par conséquent, l'esprit est en vous. Que vous le croyez ou pas. Alors, le parler en langue, c'est lorsque vous l'ouvrez. Et la pression est toujours présente. Et vous commencez à relâcher. Alors, pourquoi est-ce qu'on ouvre le robinet? C'est parce qu'on a besoin d'eau. Ou alors parce que quelqu'un d'autre a besoin d'eau. Ou encore parce que vous avez besoin de faire quelque chose avec de l'eau pour servir une autre personne. En d'autres thèmes, les dents que nous recevons de Dieu doivent être utilisées pour aider quelqu'un d'autre. Parler en langue, alors, est l'une des évidences physiques de la dimension spirituelle du baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas la seule dimension. Est-ce que je peux le répéter? Parce qu'il y a des gens qui disent que si on ne parle pas en langue, ça veut dire qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Je ne suis pas d'accord avec cela. Parce que voyez-vous, nous avons tellement de problèmes qui sont contre le parler en langue. Au point où les gens ont du mal à y croire. Il y a même des chrétiens, malgré qu'ils soient chrétiens, ils n'ont pas la liberté de se laisser aller dans le parler en langue. Alors parfois, ils relâchent leur parler en langue autrement. Laissez-moi le dire comme ceci. Parler en langue n'est pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas le parler en langue. L'un produit l'autre. Vous comprenez? En d'autres termes, le parler en langue n'est pas le Saint-Esprit. Le parler en langue est l'un des dons du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas le parler en langue. Le Saint-Esprit vous donne la possibilité de parler en langue. C'est un point très important qu'il faut clarifier. Parce que voyez-vous, il y a des gens qui pensent que si vous ne parlez pas en langue, alors cela veut dire que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Mais vous pouvez avoir le Saint-Esprit, pourtant vous ne parlez pas encore en langue. Vous y arriverez si vous recevez de bons enseignements et si vous apprenez à relâcher cette eau. Le livre des Actes nous montre clairement que les croyants recevaient la plénitude du Saint-Esprit et chaque fois qu'ils la recevaient, ils parlaient en langue. Mais la raison pour laquelle nous avons du mal à parler en langue si facilement dans nos lieux de culte à travers le monde aujourd'hui, L'une des raisons, c'est que si vous recevez des enseignements contre une chose pendant longtemps, même si vous arrivez d'y croire finalement, il vous sera difficile de relâcher cette chose. Amen. Mais si vous avez reçu des enseignements contre une chose pendant 50 ans, il vous sera aussi difficile à vous en défaire, tout comme il est difficile de l'apprendre. J'ai eu à rencontrer des personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit et par la suite, elles n'ont pas su ce qu'il fallait faire. Elles ont ressenti la joie de l'Éternel dans leur esprit, mais tout ce qu'elles ont pu faire, c'est de crier pour certains d'entre elles. Ils ont perturbé toute l'Église avec des cris. Certains ne savent même pas quoi faire d'eux-mêmes, alors ils se jettent au sol et ils disent que Dieu les a fait tomber. Dieu ne fait tomber personne. C'est juste que parfois vous ne savez pas comment le relâcher. Et si vous ne savez pas comment relâcher quelque chose, votre corps ne sera pas probablement en même de supporter. C'est comme un ballon. Si vous continuez de mettre la pression sur un ballon, vous y mettez la pression, vous y mettez la pression. Après un moment, nous verrons qui va gagner. La pression va gagner. Alors, si les gouvernements de nos pays ne contrôlent pas la pression d'eau dans ces réservoirs vers vos tuyaux, alors cette pression va faire éclater ces tuyaux. Vous comprenez? Alors, toute personne qui travaille dans une compagnie d'eau peut vous dire que le poids de l'eau qui se trouve dans ces réservoirs est assez pour faire couler votre maison. Un seul réservoir. Des milliers et des milliers de kilogrammes dans ces réservoirs. Mais votre tout petit tuyau peut supporter cela parce que le gouvernement arrive à contrôler cette pression avec de grandes valves. Ils se servent de beaucoup d'éléments pour contrôler cette pression pour que vous puissiez avoir de l'eau sans que vous n'ayez des problèmes de pression. Maintenant, si vous ne relâchez pas la pression d'une manière, elle sera relâchée d'une autre manière de toute façon. Je vous donne un exemple. Si vous mangez sans cesse, vous mangez, vous mangez, vous allez devenir gros. Mais vous allez continuer de porter les mêmes vêtements. Et nous verrons qui va gagner. Vous continuez de manger, vos vêtements deviennent plus serrés. Vous continuez de manger. Cela veut dire que quelque chose va devoir lâcher. Et j'espère que ce ne sera pas un bouton là où il y a les gens. La pression va devoir lâcher. Alors, le parler en langue est l'une des manières par lesquelles la pression du baptême du Saint-Esprit est relâchée. Et nous verrons que tout croyant qui a été baptisé du Saint-Esprit dans l'Église primitive avait tout simplement commencé à parler en langue. Notre prochain message sera intitulé « Pourquoi Dieu s'est servi du parler en langue comme le moyen de relâchement naturel du Saint-Esprit ? » Ce n'est pas le seul moyen. Il existe neuf dons par lesquels le Saint-Esprit est relâché. Mais pourquoi le parler en langue est-il le plus prominent ? Nous allons découvrir cela. Premièrement, nous allons ouvrir nos bibles à Acts chapitre 8. Dans le livre de Acts chapitre 2, qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Le livre des Actes pointe clairement du doigt que les croyants ont reçu la plénitude du Saint-Esprit. Et le parler en langue était un résultat naturel. Acts chapitre 8. C'était 8 ans après la Pentecôte. 8 années. Vous savez, plusieurs personnes disent que le parler en langue n'est arrivé que ce jour-là parce que le Saint-Esprit était juste en train de les préparer à créer l'Église. Et c'est pour cela qu'ils ont parlé en langue à l'époque. Mais Acts chapitre 8 vient 8 années après l'expérience de la Pentecôte. Et nous allons lire ce qui s'est passé 8 années plus tard. Ici, nous avons des croyants en Samarie. Et l'on a commencé à leur prêcher la parole de Dieu. Commençons par le verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprient et virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Alors ici, nous avons une église remplie d'esprits. Et les gens commençaient à expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible dit que Philippe leur a prêché la parole. Et Dieu a commencé à faire ce que le baptême promet. Ils ont commencé à imposer les mains aux malades, chasser les démons. Dix années après la Pentecôte, deux années après cette expérience, nous voyons dans Acts chapitre 10 ce qui arrive à l'église dix années plus tard. Nous allons voir le verset 44. Dix années après la première fois où le Saint-Esprit les a remplis. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles s'y concis, c'est-à-dire ceux qui étaient des Juifs, qui ne s'étaient pas mélangés aux Samaritains. Tous les fidèles s'y concis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Alors ici, c'était dix années après. Si vous le notez bien, vous allez voir que personne n'a eu besoin de pleurer pour parler en langue. Il n'y a pas eu besoin de frapper quelqu'un pour qu'il parle en langue. La Bible dit qu'ils ont écouté, ils ont entendu, ils ont cru, ils ont reçu. Qu'est-ce que nous faisons normalement? Nous écoutons, nous doutons, nous critiquons, et ensuite nous examinons, et ensuite nous y pensons, et nous discutons de cela. Nous convoquons une réunion de la communauté pour voir si c'est vrai, et nous appelons le siège central pour savoir s'ils sont d'accord. Et si le siège n'est pas d'accord, on dit, laissez tomber. La Bible dit qu'ils ont reçu la parole de Dieu, ils l'ont reçu, ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Mais à notre temps, on écoute, on examine, on en discute, et bien d'autres choses, et on oublie par la suite. C'est étonnant, vous savez. C'est comme si je vous offrais un cadeau de Noël, et vous contemplez le paquet pendant trois mois, vous demandant si cela vous appartient. Je me demande bien, mais ça a l'air très beau. Je me demande bien ce qui s'y trouve. Je vais essayer de regarder ça au microscope pour voir si ce papier est bon. Vous savez, c'est exactement ce que nous faisons des dons de Dieu. Nous les examinons au lieu de les recevoir. Dix années plus tard, certains d'entre vous sont intellectuels bibliques, vous pouvez étudier tout ce livre des actes dans l'ordre chronologique. Vingt années plus tard, dans Acts chapitre 19, cela continuait de se produire. Acts chapitre 19, L'église d'Éphèse était établie et l'église était très émue. Nous allons commencer la lecture au verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Il lui répond dire, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Est-ce que cela vous semble familier ? » Je me demande bien ce que les gens vous enseignent pour que vous disiez que vous n'en avez jamais entendu parler. Nous ne savions même pas qu'il existait une telle chose. Mais notez ceci, la Bible dit au verset 1, « Ayant rencontré quelques disciples, ces personnes étaient honnêtes, sincères. Ils ne rataient jamais aucun culte, mais ils rataient quand même quelque chose. » Vous voyez, vous va à l'église pendant toute votre vie et ratez l'élément central. J'ai changé avec une jeune dame hier soir. Elle est de l'église, les Adventistes du septième jour. Et je lui ai dit, « Ma chère, est-ce que vous savez quelque chose ? » C'est possible d'avoir sincèrement tort. C'est possible. Mais ces gens étaient sincères, mais ils avaient aussi raison. Mais ils n'en avaient pas assez. On leur a dit, « L'avez-vous reçu ? » Ils ont dit, « Nous n'en avons même pas entendu parler. » Ils disent, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ? » Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » En fait, ces gens ont cru en Jésus selon ce que disait Jean. Mais ils n'ont pas reçu le témoin. Alors Paul leur dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Ces gens croyaient vraiment en Jésus. Tout comme vous, c'était des croyants. Et quand Paul et Apollos ont appris qu'ils avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus, en d'autres termes, Paul leur a dit, « Vous avez cru, maintenant venez, nous allons montrer au monde que vous avez cru en Jésus. » Et ils se sont fait baptiser. Alors il les a baptisés d'eau. Et après le baptême, Paul leur a imposé les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Et vingt années après la Pentecôte, ils ont commencé à parler en langue. Ne vous sentez pas mal si vous ne le savez pas. Vous savez, vous avez une certaine compagnie. Vous êtes couverts par la parole. Mais voyez-vous, ces gens étaient intelligents. Ils ont reconnu qu'ils ne le savaient pas, mais ils ne sont pas restés dans leur ignorance. Il a dit, « Mais voyons, Paul, nous ne le savions pas. Il faut nous le donner. » Paul a dit, « D'accord. » Mais certaines personnes disent que « Si je ne l'ai pas reçu, alors je n'en veux pas. » Allons à Acts chapitre 9. Nous allons voir là où Paul a reçu sa dose. Dans Acts chapitre 9, Paul a commencé à parler. Il a dit, « Seigneur, qui es-tu? » « Qui es-tu, Seigneur? » Et Jésus a dit, « C'est moi. » « C'est moi, Jésus. » « Tu me persécutes. » Et Paul a dit, « Oh, je ne le savais pas. » Et il est tombé. Il a été frappé d'aveuglement. La lumière a probablement détruit sa rétine. La lumière était très forte. La Bible dit, « Personne ne peut voir l'homme et vivre. » Paul a probablement vu un peu de Jésus, vous voyez. Il était dans la chair. Il ne pouvait pas le supporter. Ses yeux sont tout simplement enfoncés. Au verset 9, la Bible dit, « Il resta trois jours sans voir. » « Il ne mangea ni ne but. » Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias. » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. » Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, il s'agit ici d'un homme qui nous tue, il nous persécute, il nous harcèle. Maintenant, tu l'appelles frère. » Vous voyez, c'est merveilleux la façon dont Dieu peut changer les gens. « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Si vous l'avez remarqué, vous verrez qu'à tout moment où les gens se sont fait baptiser dans la Bible, ils ont parlé en langue. Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit, « Je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. » « Je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous êtes 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 en langue. »